bonjour tout le monde donc là je vous présente l'album dont suivra juste après le tuto je viens juste de le finir donc c'est un album assez petit qui mesure 17 cm par 11 et demi voilà qui peut servir dans un sac à main ou voilà pour la fête des mères des grands mères enfin la fête des grands mères est déjà passé mais la fête des mères donc voilà c'est pour le plaisir d'offrir on peut y mettre une trentaine de photos dedans voilà donc il est vraiment très très simple à réaliser et très rapide c'est surtout ça quand on n'a pas le temps c'est bien de réaliser des choses qui sont rapides voilà donc on peut y mettre dans les ici on peut y mettre 30 photos voilà plus ici et ici donc ça fait 32 photos sans compter après on peut en mettre une aussi derrière c'est comme on le souhaite voilà il va vraiment très vite à réaliser moi je les fais en l'espace d'une heure donc voilà quand on n'a pas le temps et qu'on veut faire un cadeau vite fait on a juste à coller les photos c'est bien 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 pratique donc voilà voilà donc sur ce je vous laisse avec le tuto et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement pour mettre un album dans un sac à main qui puisse qu'on puisse avoir toujours nos petits bons souvenirs avec nous donc il vous faut alors on va déjà mesurer alors il faut qu'on on passe d'abord les petites cartes non c'est pas des cartes c'est des emplacements photos qui vont aller dedans donc on prend une feuille à quatre un cartoc voilà qu'on vient couper à 16 cm comme moi 16 après on s'en peut le replier maintenant voilà on vient couper à 12 et on fait un pli à 1 cm voilà donc ça il vous en faut 15 comme ceci alors voilà donc moi j'aimais couper mes 15 ans et nous allons venir coller languette sur chaque morceau je vous montre voyez ma languette donc j'étale un peu la colle pour éviter qu'il en aille partout je prends mes papiers voyez et vous coller sur chaque feuille on vient coller à même voilà on vient coller à même sur chaque feuille donc surtout vous mettez bien d'équerre voilà et vous faites ce que je viens de faire sur toutes les feuilles vous voyez là ici je suis venu coller 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 sur les 15 donc nous avons déjà notre intérieur ensuite il vous faudra un morceau de 26 cm par 16 et demi je vérifie non 17 cm par vous voyez heureusement que j'ai vérifié 17 cm par 26 cm auquel vous venez faire un pli à 11,5 cm et 14,5 cm et voilà et nous avons déjà notre armature nous allons pouvoir venir coller ici ici dessus pas sur la tranche par contre vraiment au rebord ici je vous montre juste la languette pas le reste c'est parfait et voilà vous voyez on a déjà l'album maintenant il ne reste plus qu'à le décorer donc je choisis mon papier décor et je reviens voilà donc j'ai choisi mon papier décor donc ce que je vais mettre à l'extérieur voilà et à l'intérieur enfin bref j'ai tout choisi c'est pareil il nous faut deux rubans pour venir le fermer alors pour le ruban donc ça mesure 17 donc à 8 et demi on vient faire un petit trait pour qu'on soit quand même dans le milieu pareil de l'autre côté voilà et là nous allons venir coller le ruban alors est ce qu'il me reste encore assez de colle textile moi j'utilise celle ci de chez action allez très bien voilà je vais allumer peut-être ma lumière ça serait peut-être un peu mieux hop donc voilà je mets de la colle alors mieux ça serait de l'étaler un tout petit peu voilà voilà et pareil de l'autre côté voilà et voilà donc maintenant nous n'avons plus qu'à venir coller nos papiers alors les papiers ils mesurent alors ça doit 10,6 non 11,1 oui c'est vrai que ça fait ici ça faisait 12 je crois non 11 et demi donc ici ça mesure 11,1 sur 16,6 donc 11 1 sur 16,6 et on vient coller idem le de l'autre côté et la tranche elle elle mesure 2,6 sur 16 6 16 cm voilà donc on va venir coller hop je ne veux que je la mette à l'endroit par contre oui faites attention si vous avez un envers avec un endroit alors vous pouvez très bien faire comme ceci aussi je suis toujours dans le champ parfait 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 alors nous allons venir racleter le chiffon pour essuyer de suite voilà j'ai remis un peu de la colle il faut surtout bien en mettre dans les coins pardon excusez moi voilà donc on colle celui ci aussi donc pareil dans le bon sens voilà 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 hop comme ceci comme ceci On peut l'ouvrir et venir appuyer. Il ne nous reste plus qu'à coller la tranche. Je vais récler encore un tout petit peu ici pour être sûr que ça colle bien. Donc concrètement, tout est parfait, donc la tranche maintenant. Alors dans ce cas plus parce que sinon je vais le corner, donc là les dimensions que je viens de vous donner, c'est les mêmes pour l'intérieur, donc 11,1 sur 16,6. Parce qu'il mesure 17. Voilà, et là par contre on n'hésite pas à venir récler. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, maintenant l'intérieur. Alors, que je le mette dans le bon sens. C'est dans ce sens-là. C'est idéal pour mettre dans le sac à main ou offrir tout simplement. faire un envoi pour offrir cette des mères. Tout ça. J'en ai mis un à l'endroit et l'autre, on va le mettre dans ce sens-là parce qu'on peut le mettre dans les deux sens. Je la préfère dans ce sens-là. Donc on va le mettre dans le sens que je préfère. Voilà. Donc la fête des mères. Alors la fête des pères, il faut choisir un coloris plus adapté, mais ça peut marcher aussi pour la fête des pères. Vous changez de bloc. Prenez le bloc que vous souhaitez. Ah oui, je ne vous ai pas montré le bloc que j'ai pris. Je vais vous le faire voir. Voilà. Alors le bloc, je vous le fais vraiment vite fait, c'est celui-ci. Vous voyez, il a déjà un petit moment celui-là, il a déjà un petit moment. Je ne sais pas si j'ai marqué l'année, non, je n'ai pas marqué. Il y a certains. J'ai marqué l'année et pas d'autres. Alors je vais me faire tourner sur les choux de pâtés. Voilà. Ça, ça doit venir dans celui-là. Hop. Et donc, c'est dans ce sens-là que je le mets. Voilà. Moi, je trouve que c'est un joli petit cadeau pour la fête des mères. On peut quand même y mettre une trentaine de photos. Donc, je pense que c'est un beau cadeau quand même déjà. Voilà. Donc, maintenant, nous n'avons plus qu'à venir mettre des feuilles à l'intérieur. Donc, ça, vous coupez. Donc, elle mesure 11 par 16. Donc, ça fait 10,6 par 15,6. Et vous venez carrément coller le papier. Alors, je vous montre une que j'ai déjà prise. Je vais peut-être prendre rose plutôt déjà dès le départ. Parce que je les ai. Vous voyez, je les ai toutes coupées. Il vous en faut. Donc, il y a 15 feuilles. Bah, 30. 30 papiers. Voilà. Vous voyez. Ou alors de ce côté-là. Mais comme c'est déjà surchargé, c'est pour ça que j'ai choisi un unis devant. Alors là. voilà donc là on peut alterner vous voyez donc je répète les dimensions donc c'est 10,6 sur 15,6 voilà et vous coupez 30 morceaux et vous les collez voilà là je vais mettre pause à la vidéo sinon la vidéo va trouver il va durer trop longtemps hop je colle mes papiers on se retrouve juste après voilà donc j'ai tout fini donc je vous montre voilà voyez ça a été très vite et très simple vous pouvez coller les papiers il n'y a pas de soucis particuliers là dessus vous faites attention que ça colle pas entre eux vous essuyez bien à chaque fois vous voyez ça colle un tout petit peu vous essuyez bien comme ceci voilà donc maintenant on va s'attaquer à la couverture donc j'ai découpé des chutes de papier que je voulais je vous donne les dimensions et après je vais faire le matage qu'est ce qu'on appelle le matage c'est à dire qu'on vient prendre un papier blanc donc vous prenez dans les chutes et vous laissez 2 mm de chaque côté donc on rajoute 4 mm à notre chute je vous donne un exemple 4 par 7 cm donc ça veut dire que la chute le matage le papier crème le car stock on prend 4,4 par 7,4 vous voyez pour laisser un bord tout simplement donc ça je vais le faire hors caméra et je vais le coller comme ça j'aurai plus qu'à assembler mes papiers donc je vous donne les dimensions de ça et oubliez pas pour le car stock on rajoute 4 mm deux de chaque côté donc là ça mesure 2,5 sur 9 cm donc le car stock mesure à 2,9 sur 9,4 ici mesure 8,5 sur 4 donc ça fait 8,9 sur 4,4 le car stock ici ça mesure 4 par 12 donc ça fait 4,4 sur 12,4 et ma fameuse petite carte 7,5 par 7,8 donc 7,5 ça fait 7,9 sur 8,2 voilà et après je les colle sur mes cartes stock et on se retrouve juste après voilà donc j'ai organisé comme je voulais donc je vais pouvoir coller hop alors finalement j'ai pas pris le grand comme ça j'ai pris les autres de façon vous faites comme vous voulez j'ai pris modèle toujours comme habituellement les cartes les plus simples c'est les cartes sketch et elles font leur efficacité elle donne du dynamisme à l'album donc j'aime bien voilà donc je colle ça en haut voilà je mets un décalage ici voilà alors ça ça va venir comme ceci et ça comme cela voilà alors là voilà et ça ça va passer en dessous hop ouais c'est plutôt pas mal donc maintenant je vais bien mettre droit parce que le but aussi c'est pas que ce soit de travers ça voilà voilà et je vais coller mon petit mot mon petit message alors si vous voulez vous pouvez rajouter des fleurs des feuillages ce que vous voulez moi je vais le laisser tel que avec si j'aime bien les demi perles voilà donc ça on n'hésite pas après appuyer comme ceci alors les demi perles moi je vous conseille pas dans l'album sinon ça va donner trop de volume et on pourra plus mettre les photos ça va être trop gros voilà voilà alors les demi perles 1 1 2 sur misschien j'aime bien tout j'aime bien tout j'aime bien tout On le colle, ça va aller plus vite. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super mignon. Voilà. Sur ce, maintenant, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. Ciao, ciao !